d'abord l'équipe de New Clip de me permettre de peu discuter avec mes collègues Missois qui malheureusement sont actuellement si loin et si près en même temps même si on échange pas mal j'espère pouvoir vous transmettre quelques-unes des choses que j'ai apprises des gens qui sont dans la liste des auteurs que vous avez là alors je suis tombé dans les ostéotomies à travers Seb mais c'est surtout Christiane Clé qui est un copain qui est devenu vraiment un ami très proche en quelques années qui m'a transmis ses connaissances et je vais vous expliquer pourquoi il me semble que c'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir avec une méthode plus allemande que française les ostéotomies c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps vraisemblablement c'est une des premières interventions de la chirurgie orthopédique ça c'est la table d'Hippocrate qui permettait de réduire les fractures du rachis c'est les fractures de jambes donc réaxer les os mal consolidés ou réaxer les fractures c'est une des premières choses qu'a fait le chirurgien orthopédiste grec en tout cas le médecin orthopédiste grec et c'est vraiment quelque chose qui vient de très loin si on réfléchit encore un peu à d'où vient tout ça on pourrait citer Barton 19ème siècle première à avoir décrit les ostéotomies de déflexion pour les pseudarthroses du fémur distal il faisait ça sans anesthésie il mettait un grand coup de ciseau frappé au sommet du fémur distal et il réaxait les jambes pour permettre aux jambes de récupérer de l'expansion de jambes dans les cas de pseudarthrose sceptique ou d'arthrite sceptique avec des séquelles de raideurs de membres assez majeures le vrai premier ostéotomiste on va dire le père de l'ostéotomiste c'est plutôt Sir McEwen qui est un Irlandais qui est un Irlandais et écossais qui a beaucoup travaillé à Glasgow qui est le premier à avoir décrit les ostéotomies pour ankylose mais aussi les ostéotomies pour déformation des membres vous voyez premier cas d'ostéotomies fémorales percutanées en 1877 et 7 ans plus tard il aura déjà fait quasiment 2000 ostéotomies qu'il décrira dans son livre qui est le premier livre qui est exclusivement dédié aux ostéotomies après on a eu les pionniers Coventry l'équipe de la Mayo Clinique que j'ai bien connue qui en ce moment est fermée pour la première fois de son histoire ce qui est assez drôle vous voyez ostéotomies de fermeture externe dans une façon assez proche de ce qu'on décrit aujourd'hui avec des gestes de correction des axes qui ressemblent vraiment beaucoup à ce dont on va parler aujourd'hui avec une notion de remettre la jambe dans un aliment plus mécanique et plus conforme aux activités de la vie mais les résultats n'étaient pas si terribles beaucoup d'arthrose sceptique beaucoup de pertes de correction des taux de complication très élevés encore une fois on est quasiment juste après la deuxième guerre mondiale dans des conditions où on faisait un petit peu comme on pouvait juste une agrafe qui était une agrafe souple pour permettre de fermer des ostéotomies de fermeture et avec une gestion de la correction qui était un peu hasardeuse on faisait un peu comme on pouvait et encore une fois c'est une époque où il n'y avait pas d'autre option et puis dans les années 70 l'ostéotomie est morte tout simplement à cause de ce monsieur John Insol j'aurais pu mettre un Garford ou un des pionniers des années 70 des inventeurs de la prothèse de genou à glissement pourquoi ? parce qu'en fait on s'est dit l'ostéotomie c'est beau mais j'ai quand même 50% de complications des sepsis il faut enlever le matériel et puis là le mec il me vend un truc pour ses arthroses au stade dépassé où je vais venir mettre un morceau de métal d'un côté de l'autre de l'articulation un morceau de plastique pour faire glisser et les résultats sont meilleurs mais surtout pour moi techniquement ce sera beaucoup plus simple plus reproductif et plus rapidement c'est devenu beaucoup plus lucratif pour les laboratoires pharmaceutiques et c'est une des raisons pour laquelle on a arrêté de faire des ostéotomies en tout cas dans les années 90-2000 le nombre d'ostéotomies a diminué de quasiment 100% partout dans le monde au profit de chirurgies prothétiques avec une impulsion de laboratoires pharmaceutiques qui a permis l'essor de ces chirurgies prothétiques qu'on connait aujourd'hui dans les années 2010-2020 si on regarde en France ça c'est une courbe juste des publications vous voyez qu'on est passé par un espèce d'âge d'or dans les années 80-90 puis très rapidement on a arrêté de s'y intéresser ce qui est assez marqué par l'absence de publication sur le sujet à partir des années 2010 heureusement que l'équipe missoise notamment Christophe Trojani a pas mal publié sur les ostéotomies post-LCA ou pré-LCA qui restent les quelques-unes des études faites dans les années 2010-2015 sur le sujet heureusement pour nous et pour c'est un peu le sujet du jour d'autres ont continué à s'y intéresser là vous avez les quatre pères fondateurs Le Bonhoeffer Stobili Poudou et Van Nuwarden deux sont encore en activité puisque Le Bonhoeffer vient de prendre sa retraite mais c'est vraiment les pères de l'ostéotomie c'est eux qui ont décrit les ostéotomies d'ouverture fémorale distale toutes les plaques qu'on utilise aujourd'hui sont dérivées de leurs inventions et c'est vraiment moi j'ai la chance d'en connaître deux bien et surtout Van Nuwarden je connais très bien qui sont des mecs qui sont brillantissimes et qui ont une connaissance des gestes qu'ils ont vraiment développés et amenés à un niveau actuel qui est sans commune mesure sur le territoire français en tout cas à travers quelques années d'expérience si on réfléchit bien il y a aussi l'école japonaise on va en parler tout de suite on va beaucoup parler de monsieur Fujizawa vous voyez c'est un monsieur qui a réfléchi non pas à comment faire de l'ostéotomie mais plutôt à comment corriger je pense que ça va être un des grands sujets d'aujourd'hui comment bien corriger nos ostéotomies enfin je cite une diapo de Romain Sale que je connais aussi pas mal j'ai passé un grand morceau de mon été aux Etats-Unis avec lui cet été vous voyez que l'idée de l'ostéotomie c'est d'essayer de freiner la course à l'armement une fois qu'on est rentré dans la zone orange de reconstruction l'évolution naturelle fait qu'on n'a pas d'option de retour en arrière que vous ayez une puque ou une prothèse totale donc vous n'avez plus de retour en arrière possible je pense que la dernière intervention qui permet d'être conservateur et d'améliorer les gens au moins pour un temps que j'évaluerai entre 8 et 10 ans en tout cas dans l'expérience qu'on en a c'est l'ostéotomie une fois qu'on a passé ce cap là il n'y a plus de retour en arrière vous savez que l'évolution lentement mais sûrement va aller vers le rouge et du rouge vers des gestes qu'on n'a vraiment pas envie de faire même si on les fait rarement le cas de dose logique ça va être à peu près toujours le même alors là vous avez un mauvais exemple et un bon exemple une arthrose tricompartimentale du genou gauche une arthrose plutôt unicompartimentale du genou gauche dans un cas en amie de PTG dans un cas qu'est-ce qu'on fait ? là on peut se poser des questions je vous ai mis quelques cas cliniques à la fin pour illustrer un petit peu la difficulté de la réflexion autour de ces dossiers c'est vraiment autant sur les prothèses de genou comme on peut voir sur ces radios on ne va pas trop se poser la question il y a une usure qui est majeure fémorotibial interne externe fémoropathélaire autant qu'on est face à une arthrose fémorotibiale isolée sur un genou barum ou une arthrose varisante ce qui ne semble pas tout à fait la même chose on se pose la question de dire est-ce qu'il faut faire une ostéotomie ou une puque et c'est vrai qu'on n'a pas des là je vais essayer de vous guider un petit peu dans les réponses l'idée des deux traitements ça va être de soulager la douleur et de restaurer la fonction en cas bien sûr d'échec du traitement médical les arthroscopies et lavages je pense qu'il ne faut personne n'en fait plus en tout cas sauf pour essayer peut-être dans les mois à venir peut-être qu'on va en voir de plus en plus à viser uniquement financière mais c'est comme ça on sait tous que c'est une hérésie d'aller enlever des bouts de ménisque ou du cartilage il y a suffisamment d'études randomisées contrôlées sur le sujet pour dire qu'il ne faut pas le faire la seule raison pour laquelle on le fait encore c'est pour remplir les programmes et gagner un peu d'argent donc il nous reste des stratégies plus agressives je pense qu'il ne faut pas se jeter non plus sur les OTV et les PUC ni sur les PTG et je pense qu'il faut au contraire développer de plus en plus le point 1 et essayer de réfléchir à comment faire pour améliorer les gens sans les opérer parce qu'encore une fois on parle d'une chirurgie du jeu dégénératif qui dit dégénératif dit que c'est une chirurgie palliative et on n'arrive pas à résoudre le problème de la dégénérescence s'il y en a un qui résout s'il y en a un des membres des gens qui écoutent aujourd'hui qui résout le problème de l'usure je pense qu'il y aura le prix Nobel parce que franchement c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire il y a beaucoup de promesses les cellules souches les PRP les BIMAC tous ces trucs pour l'instant les distractions on en parle de plus en plus mais c'est des choses qui restent l'innovation pour l'instant ce n'est pas validé donc on en vient aux 3 et aux 4 qui sont les 2 chirurgies les plus simples à faire bien sûr il va y avoir des critères cliniques on ne va pas faire pour les mêmes raisons des PUQ ou des PTG ou des ostétonies les critères sont tous basés sur le patient bien sûr plus les patients sont jeunes plus ils sont des hommes plus ils sont légers et plus ils ont une grande demande d'activité sportive plus la dégénérescence va être modérée et plus les ostétonies vont trouver leur place pour moi là je n'ai pas un facteur majeur j'ai fait des ostétonies à 75-76 ans je pense que c'est mon record je n'irai pas forcément beaucoup plus loin parce que je pense encore une fois que dans ces cas-là les gens sont moins actifs et pour moi le vrai critère c'est l'activité on sait que chez les hommes et chez les femmes on a à peu près les mêmes résultats néanmoins sur les ostéotomies il semble il semble exister un facteur prédictif d'échec qui est que les hommes ont de meilleurs résultats fonctionnels sur le long terme que les femmes donc plutôt une chirurgie une fois n'est pas coutume masculine le poids pour les ostéotomies ça ne pose pas de soucis particuliers ça semble en poser peut-être sur les puques encore une fois ce n'est pas tout à fait prouvé les critères d'Oxford ont complètement éliminé l'obésité la plupart des études sur l'obésité tentent à montrer que les puques ont les mêmes résultats encore une fois je pense que c'est une affaire d'habitude moi je pense que c'est un critère que je garde celui que je garde c'est l'activité je pense que les activités tous les patients qui font du sport à impact ou tous les patients qui font des activités de labeur un peu engageantes ne doivent pas avoir une prothèse dans notre expérience on vient de publier cette étude dans le cas SSTA avec Christophe Jacquet qui est un de mes internes on a retrouvé que sur à âge équivalent 50% des gens qui avaient une ostéotomie reprenaient des activités à impact versus 20% chez les puques les prothèses unicompartimentales ne permettent pas de retourner à une activité sportive à impact et ne permettent pas non plus de retourner à un travail de labeur type maçon artisan qui passe beaucoup de temps à genoux c'est vraiment pas fait pour ça c'est fait pour avoir un genou confortable et pas un genou performant les recettes pour une ostéotomie réussie puisque c'est quand même le sujet du jour une ostéotomie on va parler du tibia on parlera du fémur là je vais vous concentrer sur le tibia pour moi l'indication c'est vraiment la plus grosse partie du job alors bien sûr la chirurgie doit être bien faite c'est pas un sujet mais il faut réfléchir à l'indication c'est le secret et c'est un secret que je vais essayer de partager avec vous voilà monsieur Y 49 ans actif à le bac 3,5 vous voyez qu'il se réduit bien avec un varus tibial métaphysaire et un peu fémorale et surtout une usure intra-articulaire qui commence à être sérieuse je sais pas vous voyez son HK est à 165 sur une mesure donc on se dirait ah pardon il va falloir que je petit souci d'animation tac son HK est à 165 voilà et si on trace un trait qui a du centre de la tête fémorale jusqu'au temps de la cheville passe à l'extérieur du genou donc vraisemblablement ce monsieur 49 ans actif pour moi est une bonne indication d'ostéotomie et là commence la réflexion de qu'est-ce que je dois faire alors si vous regardez bien il a 15 degrés de varus a priori à l'oeil je dirais qu'il en a 3 dans le fémur 6 ou 7 dans la métaphysie bien le proximal et le reste de la lusure est intra-articulaire pur donc la bonne question c'est comment réfléchir vous verrez il y a Harry Potter ce soir à la télé c'est pour ça que j'aimais beaucoup d'Harry Potter je suis désolé c'est mes enfants je suis passé comme ça non poussé on peut réfléchir avec un concept statique sur l'HKA vous voyez on se dit il y a 15 degrés à corriger c'est très simple je vais faire une ouverture dans le Tilia de 15 degrés et je vais corriger selon un concept qu'on peut dire de Kora c'est-à-dire qu'il a déformé la majorité de la déformation est intra-articulaire ou presque en tout cas c'est ce que montre mon planning je vais ouvrir juste en dessous mettre 15 degrés de correction et ça ira très bien si vous réfléchissez comme ça vous allez avoir un axe qui va être parfait à la fin vous voyez à gauche là j'ai fait des petits dessins un axe qui va être parfait mais si vous regardez bien ce qui va se passer surtout c'est que votre Tilia va être très très aberrant vous allez avoir un Tilia qui à la base avait une petite déformation si on regarde vous voyez c'est pas une déformation majeure si vous lui collez 15 degrés vous allez vous retrouver avec un Tilia qui va être en valgus de 10-11 degrés par rapport à un Tilia normal et ça a priori c'est pas bien parce que vous allez créer un inter-innovique et là-dessus les gens iront très mal c'est un des facteurs prédictifs les plus forts il ne faut pas surcorriger un Tilia quand l'anomalie n'est pas là et donc on passe à Harry Potter et vous voyez on rentre dans un monde dynamique on réfléchit que l'HKA c'est statique il n'y a qu'un seul élément on ne peut pas corriger un seul élément il faut envisager 3 éléments LDFA qui est la mesure à l'extérieur de l'axe mécanique du fémur donc médial, latéral, distal, fémoral, angle MPTA qui est la même chose en médial du Tilia médial, plateau, tibial, angle donc c'est vraiment l'angle mécanique tibial et JLCA qui est l'angle qui est ici qui est finalement l'angle de l'obliquité de l'interne pas l'obliquité de la convergence de l'interne articulaire donc l'angle entre la surface fémorale articulaire et l'angle entre la surface tibiale articulaire cet angle là c'est le piège tout se cache dans cet angle si vous faites attention à cet angle vous n'aurez plus de jamais d'erreur dans les corrections de vos ostéotonies tout se cache ici on a beau se dire il faut corriger comme ci comme ça c'est lui qui fait tout c'est la clé de tout le système je vous le dis c'est l'angle dynamique celui qui fait que vous allez avoir des erreurs des surcorrections des sous-corrections il se cache là vraiment c'est simple et c'est assez vieux puisque Dugdale et Noise en 92 il décrivait déjà le concept du simple double triple varus ça classiquement c'est un double varus vous avez un varus tibial il y a un varus intra-articulaire le triple varus il y a un récurvatome qui s'installe et une rotation externe du tilia et là ce que vous avez c'est une anomalie intra-articulaire majoritaire si on n'oublie pas cet angle là vous aurez beaucoup moins de problèmes dans votre vie d'ostéotomiste pourquoi ? parce qu'en fait si on regarde bien les angles il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous alors nous on s'y est mis avec Grégoire qui nous écoute en mode big data mais ça a été fait par Palais avec une quarantaine de malades il y a quelques années Dror Palais c'est un chirurgien de Baltimore qui est assez connu et qui a fait beaucoup un valgus fémoral de 3 degrés c'est-à-dire que si on prend l'axe mécanique du fémur vous voyez qu'il est en excès de valgus de 3 degrés c'est-à-dire que cet angle là est en excès de valgus de 3 degrés de la même façon si on mesure le tibia tout le monde a 3 degrés de varus dans le tibia tout le monde parce que c'est une moyenne bien sûr qu'il y en a qu'en plus bien sûr qu'il y en a qu'en moins mais en général on se retrouve avec un fémur valgus un tibia varus la somme des deux fait un angle bien sûr qui est à 180 degrés puisque 3 degrés de valgus ici 3 degrés de varus ici on est tranquille mais surtout ce que ça crée c'est une certaine forme d'obliquité de l'interne articulaire avec un angle de congruence articulaire qui est entre 0 et 2 degrés pourquoi ? parce que toutes ces mesures là que vous avez elles sont faites en appui bipodal et si vous passez en appui monopodal l'interne articulaire devient horizontal c'est pour cette raison là qu'on a un fémur en valgus un tibia en varus et un interne articulaire qui est légèrement oblique de 0 à 2 degrés qui se rattrape dès que vous passez en appui monopodal puisque c'est comme ça que la jambe est efficace on ne saute pas à pieds joints dans notre vie de tous les jours on marche en appui monopodal si on regarde ce qu'on a fait avec Greg vous voyez qu'on a trouvé après les mêmes choses l'axe anatomique général est un axe neutre avec un valgus fémoral assez marqué de 4 degrés un varus tibial assez marqué de 4 degrés et une pente tibiale ça on s'en prend un peu mais de 6 degrés donc en gros ça c'est la normale les gens ont du varus dans le tibia du valgus dans le fémur sachant ça vous allez pouvoir réfléchir à vos anatomies un peu différemment par exemple sur ce monsieur on peut se dire c'est le monsieur qu'on vient de voir ces 15 degrés là si on réfléchit bien il a un pta à 80 c'est à dire un angle enfin on va commencer son LDFA il a un fémur qui est tout à fait normal avec un valgus fémoral de 3 degrés il a un angle mécanique tibial de 10 degrés avec un varus de 10 degrés mais quelque part l'angle normal étant de 87 il n'a que 7 degrés de varus dans le fémur dans le tibia et tout le reste c'est dans l'interline articulaire ce qui veut dire que si vous lui corrigez toute la déformation dans le tibia vous allez en rajouter des tonnes pour un tibia qui n'a rien demandé puisqu'il n'a que 7 degrés d'anomalie par rapport à la moyenne globale chez les gens de 87 degrés et ce qui va se passer et ça c'est le pire des scénarios c'est que vous allez non seulement mettre 15 degrés ici pour corriger l'angle mais qu'en plus vous allez récupérer l'intégralité de l'usure intra-articulaire ce qu'on appelle une soft tissue correction c'est à dire que vous allez mettre votre jambe en valgus tout ce qui se passe ici cette laxité externe et ce pincement interne va disparaître et ce que vous allez avoir c'est 15 degrés plus 6 de correction et une jambe qui va être en excès de valgus de 6, 7, 8 degrés très facilement et des gens qui vont s'en plaindre parce qu'ils vont à la jambe en biais alors que vous vous avez dit mais c'est pas normal j'avais un HK à 165 j'ai corrigé de 15 et je me retrouve à plus 21 et ouais parce que vous avez récupéré tout ça ça c'est le pire des scénarios alors comment on sait ce qui va se passer dans l'articulation quand on corrige à l'extérieur ou au fémur ou au tibia malheureusement pour vous on sait pas et la seule stratégie c'est de faire des clichés en stress pour analyser à quel point la déformation est réductible ou non il y a plein d'équations plein d'abacs je pense que c'est un sujet qui est peut-être un peu trop compliqué pour un échange comme ça rapido je pourrais vous décrire les équations qu'il faut écrire encore une fois c'est un sujet difficile mais rappelez-vous quand vous avez une convergence de l'intérieur articulaire comme ça avec un fémur qui plonge et un tibia qui monte à cela il ne faut surtout pas le corriger dans le tibia ou dans le fémur il faut l'anticiper de façon différente parce que sinon vous aurez des surcorrections majeures et des patients qui auront mal qui ne seront pas contents du tout parce qu'ils se retrouvent avec un excès de valgus qui n'était pas calculé et ce patient-là voilà ce que je lui ai fait personnellement il avait une défaut je lui ai corrigé sa déformation tibiale de 7 degrés et je lui ai mis une puque pour corriger l'usure intra-articulaire parce que je ne pouvais pas trouver de meilleure option si ce n'est une PTG on est à 8 mois de recul très bien il n'y a pas de soucis particuliers on s'en doute je ne pouvais pas le laisser avec 10 degrés de varus avec sa puque et je ne pouvais pas le laisser avec une usure intra-articulaire aussi majeure avec son ostéotomie donc pourquoi pas je ne vous conseille pas de commencer par ce genre de chirurgie moi j'en fais 2-3 par an mais je vous conseille de commencer par des choses plus simples quand on veut faire de l'ostéotomie un peu compliqué parce que là on pourra en discuter mais la séquence pour savoir est-ce qu'on commence par l'ostéotomie la puque, la greffe, etc ce n'est pas toujours facile je vous ai dit que l'indication c'est 30% du job maintenant on va parler du planning alors le planning c'est assez simple il vous faut une radio de face un long axis sinon vous ne pouvez pas faire grand chose une radio complète en charge pour avoir ça malheureusement il faut avoir bon ça je sais que la plupart des CHU sont longs mais pour les cliniques ce n'est pas toujours évident avoir une salle qui permet d'avoir un recul suffisant pour faire des radios au moins jusqu'au bassin corps entier en charge il faut bien se méfier de la position de la rotule vous allez voir pourquoi avec des clichés en stress de face pour bien apprécier l'usure de l'interne articulaire en fémoropatélaire en fémorotibial interne en fémorotibial externe des vues supérieures encore une fois pour éliminer des usures intra-facinées vous voyez la différence entre valgus et le varus là typiquement on en parlait tout à l'heure vous voyez le GLCA en valgus est complètement normal l'interne est à zéro donc ça c'est un patient qui va très bien se réduire quand vous allez le mettre en valgus c'est typiquement le genre de patient si vous lui mettez 15 degrés dans le tibia qu'il va se retrouver à plus 21 parce qu'il y avait beaucoup d'usure intra-articulaire et que vous l'avez mal pris en compte c'est exactement la même chose si vous avez une usure post-traumatique si vous avez un trou au niveau du tibia ici et que vous dites je fais une fermeture interne pour donner du varus il va se passer la même chose tout ce qui se passe dans l'articulation n'est pas prévisible de façon simple c'est un des messages donc si vous avez une congruence articulaire qui est anormale un JLCA qui est au-dessus de 3 à 4 méfiez-vous il va se passer quelque chose quand vous allez corriger les gens et vous risquez d'avoir des erreurs de correction les IRM pourquoi pas si vous voulez voir le LCA voir les ménisques voir les ostéonécroses des choses comme ça mais je crois que ce n'est pas vraiment le débat la scintigraphie moi j'ai des mecs à Marseille qui font pas mal de scintigraphie pour voir s'il y a bien une atteinte osseuse et une souffrance osseuse pourquoi pas moi je ne le fais pas de façon systématique orientation de la jambe méfiez-vous il faut vraiment que la rotule soit face à vous sinon vous allez vous tromper d'alignement là on pourrait se dire que le monsieur est en énorme accès et là vous voyez que dès qu'on lui met la rotule de face on démasque un valgus fémoral assez conséquent donc il faut vraiment que vos télématrices soient bien faites faites les refaire insistez pour que les rotules soient vraiment face à vous et qu'il n'y ait pas de trouble de rotation avec un tout petit trouble de rotation comme vous voyez sur cette radio on cache 10 peut-être 11 degrés de valgus du fémur qui est clairement anormal ici et après comment on planifie alors moi je planifie selon la technique dite de Mignacchi qui se base sur la lune de Mikulich alors qu'est-ce que c'est la lune de Mikulich Mikulich c'est un chirurgien hongrois polonais des années du 19ème siècle qui n'avait pas de radio et qui a décrit la plupart des trucs dont je viens vous parler JLCA NPTA LDFA tout ça sans radio il avait imaginé que c'était comme ça que fonctionnait le corps humain et tout est vrai c'était aussi le pianiste de Brahms et il a décrit des chirurgies bariatriques ORL l'espèce de génie absolu qui parlait 7 langues et qui a été doyen de 3 facs pas mal pour un seul mec Mikulich donc c'est clairement la ligne de passage des forces qui part du centre de la tête fémorale et qui finit dans la cheville cette ligne de Mikulich elle va croiser le tibia à un endroit bien précis donc vous voyez même sur un rône normo axé comme celui-là elle passe légèrement dedans de l'épine tibiale pour ces raisons qu'on a dit d'un peu de varusantilia un peu de varusant le fémur en apibitale vous aurez une ligne de Mikulich qui va passer du fait du JLCA entre 0 et 2 degrés légèrement dedans des épines et après la question c'est comment on corrige et comment on corrige on corrige de façon très simple vous voyez une petite vidéo pour vous expliquer ça on va tirer un deuxième trait où on va se dire moi j'aimerais bien que ma ligne des forces après l'opération elle passe ici elle passe ici ou là je l'ai fait passer à 70% à peu près de la largeur du plateau on va y revenir sur ces pourcentages et après je vais projeter ma cheville en disant à la fin de la journée je veux que ma cheville elle soit ici sur le point violet et à quoi ça sert de savoir ça ça sert juste à faire la planification selon Minachi on tire ce premier trait excusez-moi j'ai des participants en milieu on tire ce premier trait rouge là que vous avez là qui est la ligne de passage d'effort sur ce varus modéré on va tirer un deuxième trait qu'on va faire passer à peu près où on veut qui finit au même niveau que la cheville et après on va rapporter la différence entre ces deux angles au niveau de la charnière qu'on va créer une ostéotomie ce n'est pas une fracture c'est un gros de porte on va faire tourner le tibia distal autour d'un point fixe ce point fixe on l'appelle charnière ou hinge en anglais donc on va venir ouvrir le tibia distal autour de ce point fixe qui ne va pas casser en tout cas ça évite des problèmes post-opératoires il faut que cette charnière soit intacte pour permettre une repulse harmonieuse de l'ostéotomie et des résultats satisfaisants très vite et cet angle entre ces deux points le point de la cheville avant et le point de la cheville projeté cet angle là c'est la correction qu'il faut appliquer pour ramener la cheville autour de ce point fixe donc d'une position A à une position B alors là je vous l'ai fait avec une version règle avec la règle de ma fille qui est en transaction maternelle c'est pas si compliqué que ça les planifications vous voyez là vous avez le genou normal qui a 3 degrés de varus 3 degrés de varus 3 degrés de varus le JLC entre 0 et 2 vous tirez avec votre réglette bon là j'ai fait 10 cm pour que ce soit simple vous avez 100% de la largeur du tibia la logique veut que vous passiez à 8 mm de l'épine interne oubliez ce chiffre mais en gros il faut imaginer que même sur un jeu normal normal axé votre ligne de force de l'Ukulich elle va passer non pas au milieu du genou mais légèrement en interne à cause justement de cette interligne légèrement oblique qu'on a en apie bipodale et après il faut dire mais ok mais où est-ce que je veux faire passer mes forces et bien vous avez Fujizawa ce petit japonais des années 70 il a dit il faut que la force elle passe entre 65 et 70% de cette mesure soit dans cette zone là et c'est pour ça on appelle ça le point de Fujizawa mais c'est plus une zone de Fujizawa ce on dit c'est pour 62,5 donc 62,5 oui c'est là et aujourd'hui de plus en plus de chirurgiens spécialisés d'osteotomie vous diront moi je vise l'épine latérale ce qui correspond en général à 55% de la largeur complète du tibia pourquoi on retourne vers ces 55% pour encore une fois éviter les anomalies de correction tibiale et pour limiter les excès de correction valvus du tibia qu'on va créer même si vous avez un tibia qui est franchement varus il est excessivement rare de faire des ostotomies de correction de plus de 10 degrés sauf dans les cas extrêmes par lesquels il ne faut surtout pas commencer donc voilà comment on réfléchit à ce passage d'efforts une fois qu'on a fait ça méfiez-vous Donald Trump il a dit ça il y a 15 jours il ne faut pas que le traitement soit pire que le problème bon là il ne parle pas vraiment de la même chose que nous mais peu importe je trouve cette situation pas mal si vous voulez faire une ostéotomie fémorale il va falloir réfléchir en sens inverse mais c'est exactement la même chose vous tirez ce même trait vous avez cette ligne là vous avez un valgus vous tirez cette ligne de microlitch du centre de la tête fémorale jusqu'au centre de la cheville vous tirez un deuxième trait où vous dites j'aimerais bien que ça passe au milieu du genou les valgus on essaie de les normaux corrigir on ne les corrige pas donc je passe vraiment sur mon épine médiale et la différence entre ces deux traits passant par une charnière externe si vous faites une fermeture interne si vous faites une ouverture va vous donner le degré de correction qu'il faut rapporter sur votre fémor et ça on va y revenir tout de suite donc là je vous ai fait une mini-hatchi pour le tibia vous tirez votre ligne de microlitch vous voyez elle passe grosso modo je pense à autour de 30-35% de cette longueur globale je cherche mes 55% 51 sur 81 c'est à peu près ça je vais tirer un deuxième trait qui va passer par ces 55% qui finit au niveau de la cheville je rapporte l'angle entre ma cheville planifiée ma cheville avant ma cheville planifiée cet angle est de 10 degrés et cet angle de 10 degrés je vais venir le rapporter sur mon tibia proximal avec un angle qui est rapporté pour être idéal à 110 degrés pour avoir un maximum de métaphyses et une consolidation osseuse au top donc 110 degrés entre la corticale latérale du tibia et mon trédostéotomie et enfin je vais venir mesurer la distance qui a entre cet angle de 10 degrés rapporté sur la corticale externe et ces 10 mm sont les 10 degrés d'ouverture qu'il faut faire alors j'entends déjà les gens qui me disent 1 degré égal à 1 mm c'est vrai si vous avez un tibia qui est à peu près normalement constitué qui n'est pas un tibia dit en pagode triangulaire auquel cas cette valeur sera largement différente vous verrez ça dépend beaucoup de la morphologie du tibia donc 1 degré égal à 1 mm dans le cas idéal mais pas toujours et les éléments clés du geste une fois qu'on sait ça on peut se dire bon voilà ma correction elle est assez simple il faut que je fasse 10 mm d'ouverture dans un tibia en avant-glinguant c'est parti les éléments clés du geste ils sont peu nombreux où est-ce que je vais commencer à scier comment je vais scier par rapport à l'axe mécanique du tibia où est-ce que je vais rentrer la cale donc wedge en anglais et comment je protège ma charnière avec ces 4 points là vous avez une ostétonie timulable ou fémorale réussie l'angle entre on va parler du tibia mais l'angle entre la scie et l'axe mécanique du tibia et la charnière osseuse c'est 2 points très importants on a un papier qui est en cours de review chez Clinical Biomechanics sur l'impact de ces 2 angles sur les problèmes de correction vous voyez que là vous avez regardez à droite peu importe là vous avez je voulais faire 8,5 mm pour arriver à changer la valeur je coupe le son pour arriver à changer la valeur de la correction il faut monter quasiment de 10 cm ça veut dire que même si vous vous trompez de quelques millimètres du point que vous avez choisi pour la charnière ça ne changera pas grand chose à votre correction si je vous la remets un coup vous avez 8,5 là pour arriver à passer à 7,5 il faut être dans la métaphysse fémorale pour arriver à 9,5 il faut être vraiment au diaphysaire donc vous ne ferez pas d'erreur aussi grosse sous scopie on a beaucoup de mal à faire des erreurs aussi énormes donc finalement vous pouvez monter de 5 mm où vous ne changerez que de 0,5 degré votre correction ce que ça va grandement changer par contre c'est les fractures de charnière si vous faites une coupe trop haute vous allez avoir des fractures takoshi 1 c'est à dire des fractures qui vont ébrécher la corticale externe au-dessus de la tête de la fibula si vous faites des coupes trop basses vous aurez des fractures takoshi 2 sous la tête de la fibula qui malheureusement sont souvent vues en post-opératoire et qui donnent de gros problèmes de pseudarthrose c'est takoshi 2 parce que vous n'avez plus la fémorotibiale proximale pour vous aider à tenir votre ostétomie elle va glisser et créer une pseudarthrose assez rapidement donc c'est takoshi 2 dans l'idéal quand on les remarque en intra-opératoire il faut mettre une agrafe et quand on les a en post-opératoire il faut suspendre à l'appui parce que c'est des fractures qui guérissent mal et qui posent beaucoup de problèmes la position de la charnière vous voyez vous pouvez la mettre où vous voulez là on est sur un tibia en externe donc sur une ouverture entre très antérieure à très postérieure si on bouge de 55 mm vous voyez que chaque millimètre vous modifiez votre pente tibiale de 1 degré moi je joue avec ça quand je fais un PSI pour modifier ma tente intentionnellement la dernière 15 pieds quasiment de 6 degrés là vous avez une pente inversée de 6 degrés là vous avez une pente positive de 6 degrés avec la même tibia à la base donc en bougeant juste votre charrière vous pouvez modifier votre pente de tout au tout quasiment intégralement de plus 6 à moins 6 degrés ça c'est bon à savoir quand on fait des LCA ou des choses comme ça associées c'est bon à savoir aussi de vous dire que si vous trompez de 5 mm votre pente tibiale va changer et donc parfois on me dit oui je ne comprends pas j'ai une inversion de pente ou on ne comprend pas dans les études les mecs ils ont des inversions de pente à tout va en fait c'est très compliqué de savoir où vous allez mettre votre point de rotation parce que encore une fois quand vous avez une radio de face au bloc opératoire vous allez voir quelque part vous allez voir quelque chose qui va ressembler à ça vous dites voilà moi je veux ma charrière elle est là mais comment savoir si elle est ici ou ici ça vous ne pouvez pas c'est pour ça que moi quand je fais des grosses modifications de pente j'utilise un guide de coupe sur mesure parce que vraiment je n'ai pas la technique ou en tout cas la dextérité pour réussir à mettre ma charnière pile poil où je veux et vous voyez donc 5 mm égal à 1 degré là vous avez à peu près 4 cm c'est à dire qu'au maximum vous allez pouvoir bouger votre charnière de quasiment 8 degrés votre pente de 8 degrés dans un sens ou dans l'autre ce qui est quand même assez majeur et enfin ça c'est le pire c'est le plan de coupe le plan de coupe de scie par rapport à l'axe mécanique du tibia vous voyez si vous tournez comme un soleil autour du plan idéal qui est un plan perpendiculaire à l'axe mécanique donc parallèle à la pente et perpendiculaire à l'axe mécanique du tibia vous allez pouvoir avoir des changements qui vont être assez majeurs de la pente également et si vous tournez de 5 degrés dans votre lame de scie par rapport à l'axe mécanique du tibia vous allez modifier de 0,5 degré votre pente tibiale encore une fois je ne sais pas si je l'ai j'ai une radio qui m'a été envoyée par un copain à la clinique avec une coupe qui est complètement à 45 degrés par rapport à ce qu'il faudrait avec une pente qui a été modifiée de plus de 30 degrés et on peut se poser la question de se dire pourquoi il m'arrive ça il t'arrive ça parce que concrètement ton ostéotomie est une ouverture autour d'un point fixe et si ton gant de porte il est en biais tu vas ouvrir en biais il n'y a rien à faire c'est comme ça donc il faut se prémunir de ces problèmes là et si vous voulez je vous donnerai des tips pour y arriver encore une fois on peut modifier intentionnellement la pente en faisant une coupe oblique en rentrant la cale antérieure ou postérieure ça c'est un des derniers points mais encore une fois c'est plus difficile à mettre en évidence sur des images comme ça et en bien sûr modifiant la position de votre charnière moi j'ai déjà fait des corrections de pente vous voyez là on avait une pente qui était à 71 degrés qu'on relève complètement jusqu'à la normale pour réussir par exemple sur l'axe déchronique antérieure à corriger la pente tibiale qui crée une certaine forme d'instabilité antérieure encore une fois je n'ai pas la façon de faire donc je passe par ça et je pense que tout le monde a vu utiliser ce genre de choses maintenant en tout cas dans le sud c'est assez démocratisé le positionnement de cette broche de charnière va vous permettre d'éviter de couper cette zone de charnière qui va être en arrière qui va être un petit cylindre en arrière de la broche et donc vous ouvrirez forcément autour d'un point charnière de bonne qualité ce qui vous permettra les choses la chirurgie donc planning vous voyez c'est loin d'être si simple que ça on pourrait faire des cours entiers des heures sur comment on planifie un fémur ou un tibia avec des exemples je vous assure que c'est loin d'être facile moi je galère encore pas mal de fois et je me pose des questions souvent à des copains sur des fermetures antérieures ou des choses comme ça pour savoir comment on planifie parce que c'est mathématiquement pas si simple chirurgie la technique finalement je pense que c'est pas une chirurgie très compliquée alors il y a des complications il faut faire gaffe au vaisseau il ne faut pas casser la charnière mais finalement mettre un coup de scie dans un tibia c'est pas quelque chose que l'orthopédiste de base a du mal à faire ce qui va être compliqué c'est de faire la bonne correction et après il faut réfléchir au comblement ou non ça c'est un autre problème et enfin maintenir une charnière intacte pourquoi appuyer ça alors voilà je vends le produit alors c'est pas moi qui ai inventé c'est cette parate il faut être en masse à ce qu'il y a à César l'idée elle est simple on s'est dit on n'est pas assez intellectuellement doué pour mesurer des angles à l'œil nu sur les radios alors on va faire fabriquer un guide de coupe sur mesure qui va rapporter cette correction entre les trous qu'on va mécher dans un système en plastique que vous avez là qui s'appliquera parfaitement à l'os et les futurs trous de la plaque et vous voyez que quand on pose je pense que la plupart des gens dans cette conversation ont essayé quand on pose la plaque sur les trous qui ont été méchés il y a un mismatch et ce mismatch c'est la correction à réaliser dans les trois plans de l'espace parce que bien sûr il suffit de deux points en haut et deux points en bas pour réussir à faire tourner votre os de tournée autour du point fixe qui est la charnière encore faut-il l'avoir fait au bon endroit et l'avoir fait de façon correcte là je vous mets une petite vidéo on va essayer de l'accélérer un peu pour ne pas que ça dure des heures non plus sur cadavres qu'on a fait à Nantes il n'y a pas si longtemps donc incision qui fait la taille du guide de coupe on ne peut pas faire beaucoup moins alors moi je miniaturise beaucoup mes guides de coupe maintenant ils font plus que 4 à 5 cm alors qu'avant ils en faisaient 10 en enlevant des trous ou en enlevant des broches vous voyez la sortie de l'incision fait entre 6 et 7 cm j'ai volontairement désinséré les ischios jambiers que je rattacherai à la fin parce que sinon le guide de coupe ne va pas s'appliquer par contre on va se battre pour protéger le ligament collatéral médial qui est là on va venir glisser le guide de coupe sous le tendon pâtélaire qu'on a préalablement bien nettoyé avec un omane ou une petite rugine on va venir glisser le guide de coupe en arrière du LCM qui est protégé ici ça c'est le LCM que je protège je vais venir le plaquer on va faire une scopie pour vérifier que le guide de coupe est bien positionné une fois qu'on a mis les deux premières broches vous voyez le LCM est là on essaie de le garder on essaiera de le protéger au maximum toute l'intervention de 5 à la et là vous voyez le secret il est là je viens placer mon écarteur postérieur pour protéger mes vaisseaux en arrière du LCM tous les gens qui essayent de le passer par là je peux vous assurer qu'ils n'y arriveront pas pour une raison simple c'est que le tibia est triangulaire et que si vous essayez de passer par ici le LCM va vous empêcher de vous redresser assez et que vous n'arrivez pas à protéger les vaisseaux il faut passer cet écarteur entre le tibia et le muscle poplité ce qui est loin d'être simple si on passe par ici donc il faut faire une petite fenêtre en arrière du LCM et venir ruginer vous voyez avec un écarteur bon là il est en plastique pour parler de la scopie et vous devez sentir que vous êtes sur l'os vous venez ruginer en arrière pour être sûr que vous êtes en arrière des vaisseaux après vous pouvez utiliser n'importe quel type de petite rugine en métal ou chose comme ça pour venir être sûr que vous êtes en arrière ou même le doigt mais le secret de cette intervention c'est de placer cet écarteur ici en arrière avant de mettre les broches avant d'être bien vous voyez là après je mets mes deux broches de positionnement de mon guide de coupe on va avancer je pense que tout le monde a déjà vu ça on va avancer ces deux broches vont permettre un contrôle scopique qui est satisfaisant je vous en crois et le LCM on va le protéger avec un deuxième écarteur avant de mettre le coup de scie on fait cette petite radio on vient positionner les plots du guide de coupe qui seront aussi des futurs trous de vis pour bloquer le guide de coupe sur le tibia avant de couper d'autant plus que c'est un guide de coupe en deux parties sur les monoblocs vous êtes moins obligé de mettre une flopée de vis mais à partir du moment où il y a deux parties il faut vraiment bien le verrouiller sinon ça ne marche pas tac tac j'avance un peu là ça a bloqué j'ai l'impression vous voyez cet écarteur là il est primordial aussi parce que si vous ne le mettez pas dès que vous allez mettre un coup de scie vous allez couper le LCM en deux ce qui n'est pas une bonne stratégie là ça a planté je pense il n'a pas voulu que je charge trop vous voyez cet écarteur là vraiment primordial entre le LCM et cet écarteur postérieur c'est le truc qu'il faut faire pour protéger le LCM sinon vous arriverez vous allez mettre un coup de scie dedans et c'est quand même dommage et vous voyez à la fin donc on fait on précoupe ici je vais faire voilà malheureusement ça ne marche pas mais je fais ma coupe biplanaire à main levée si elle n'est pas planifiée sur le guide et à partir de là on va venir ouvrir le tibia en douceur si j'arrive à mettre et montrer les ciseaux ça ne marche pas je vais essayer de relancer la vidéo en plus petit petit souci peut-être en plus petit voilà alors là ça c'est les ciseaux de Powell je vous invite à utiliser les ciseaux de Powell pour avoir la stratégie la plus douce qu'on ait donc on va venir donc là je marque mes trous pour ne pas me faire chier après pendant deux heures à chercher les trous de la plaque petit ciseau de Powell le premier me sert déjà à vérifier que j'ai coupé l'intégralité de la corticale postérieure sauf la charnière en butant sur la broche de charnière si vous avez la broche on ne l'enlève pas c'est vraiment important pour améliorer la stabilité de la charnière ces ciseaux de Powell qui sont des lames imbrickables on les met les uns dans les autres et on élargit lentement 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 le scie d'ostéotomie vous allez voir une fois que c'est satisfaisant je crois qu'on avait une correction de 8 qui était planifiée je mets ce tout petit écarteur devant en avant de mon scie d'ostéotomie les ciseaux de Powell ils tombent tout seuls quasiment parce que c'est tenu par devant et là je vais venir mettre un Meari miniature ici pour venir faire progressif et vraiment à la main tout doucement avec la molette ouvrir mon scie d'ostéotomie venir passer ma plaque ici par dessus ça tient tout seul les trous je vais les retrouver assez simplement le Meari je l'ai replacé en la radio LCM au passage c'est là qu'il faut qu'il soit il faut qu'il soit devant sinon c'est assez compliqué de mettre la plaque et en ouvrant doucement avec un petit coup de molette on retrouve nos trous et puis après on referme par dessus nos disques jambiers et la messe édite si votre LCM vous semble trop tendu là vous pouvez faire un petit pie crusting comme on fait en arthro pour l'assouplir et ça se passe en général plutôt pas mal je repasse en diaporama tout de suite vous voyez la cicatrice c'est difficile de faire plus petit mais comme vous pouvez le voir à gauche ça c'est un de mes premiers guides de coupe plus LCA et ça c'est mon guide de coupe actuel donc on est en train à force d'utilisation vous pouvez miniaturiser ce trou là il ne sert pas à grand chose vous voyez le trou de la broche il est ici c'est monobloc donc pour le fixer c'est beaucoup plus simple j'ai besoin de moins de trous mais plus on apprend beaucoup de ces guides de coupe et plus je les utilise plus c'est simple au man je positionne les guides de coupe je m'enlève en arrière du LCM ça c'est primordial vous allez avoir le bruit vous voyez mon écarteur en arrière du LCM et avec cette petite rugine de Joseph je viens m'assurer que j'ai du métal d'un côté et de l'os de l'autre que je n'ai pas le muscle poplité au milieu c'est la seule bonne et là vous voyez le LCM est là il est protégé par ce petit écarteur et après on se met à scier et là vous êtes protégé vous êtes bien mais vraiment le vrai trick c'est d'arriver à positionner cet écarteur en arrière du LCM comme ça vous pouvez couper vraiment franchement sans avoir peur de vous faire les vaisseaux puisque vous allez buter sur votre écarteur à chaque fois on continue à avancer un peu de réflexion pour conclure un petit peu tout ça alors là c'est un vrai sujet c'est une personne de 50 ans c'est pas moi qui l'ai opéré mais je l'ai vue en consultation post-op elle est venue se présenter à moi en me disant voilà mon histoire j'ai eu une ostéotomie sur ce genou qui est là et maintenant je pense que vous verrez deux choses en termes de réflexion premièrement si on regarde bien il y a 7 degrés de varus mais a priori tout est dans l'articulation le tibia si on trace un trait comme ça il est à peu près à 90 ou 86 ou 87 il y en a peut-être un peu dans le fémur mais la plupart de son usure c'est 7 degrés de varus vous voyez elle a 3 de l'autre côté avec un genou qui est complètement normal avec C ou presque elle a 7 degrés de varus dans l'articulation donc cette patiente là techniquement l'ostéotomie est une mauvaise stratégie parce que vous avez un tibia qui est fait normalement anatomiquement et normal un fémur qui est anatomiquement et normal et tout son problème est intra-articulaire et le chirurgien qui lui a fait l'ostéotomie il a mis 15 degrés de correction dans son tibia maintenant elle se plaint parce que premièrement elle a toujours une usure intra-articulaire majeure il n'a rien récupéré parce qu'il n'a pas vérifié fort heureusement il n'a pas récupéré ce qu'il y avait dans le genou parce que peut-être qu'elle était raide ou peut-être pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer elle n'était pas réductible en tout cas mais si en plus elle récupérait cette usure-là elle aurait un genou qui partirait complètement dans l'autre sens de 15-20 degrés je pense et cette patiente se plaint parce qu'elle me dit j'ai toujours aussi mal on a aussi eu des cellules souches des micro-practures des machins et elle vient me voir en disant j'ai très mal qu'est-ce qu'on fait et bien là qu'est-ce qu'on fait quelque part on ne fait rien on va peut-être temporiser la prothèse n'est pas forcément une meilleure idée mais en tout cas chez cette patiente-là je vous invite à bien analyser vos radios et voir que l'usure de son varus à elle il est purement intra-articulaire il n'était surtout pas extra-articulaire et que donc l'ostéotomie ne vise qu'à corriger une déformation extra-articulaire et de se répercuter dans la mécanique intra-articulaire en décalant les charges qui passent à l'intérieur du genou de médial vers latéral ou un peu latéral mais pas trop mais ce qui est certain c'est que l'ostéotomie ne corrige pas les troubles intra-articulaires qu'ils soient post-traumatiques ou arthrosiques vous n'arriverez pas ou en tout cas pas de façon fiable à corriger une déformation intra-articulaire ce qui était le cas de cette patiente qui malheureusement était souvent mal opérée je pense que ça c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire un exemple de planification vous voyez là une ligne de minkulich qui passe vraiment médiale par rapport au genou planification simple je passe à travers mon épine médiale même si on ne le voit pas mon épine latérale à 55 donc 42 versus 70 si vous voulez faire un calcul vous pouvez mais on est entre 55 et 60 ce qui est suffisant vous voyez mon JLCA est à 2 degrés vous voyez j'ai un valgus fémoral de 2 degrés un varus tibial de 7 encore une fois la normale est en 87 on peut considérer qu'il n'y a que 5 degrés d'anomalie et vous aussi vous regardez bien ma correction ce qui est anticipé c'est une correction de 9 degrés et cette correction de 9 degrés enfin 8,7 correspond à 9,2 degrés d'ouverture moi ça ça me semble être une bonne indication d'ostéotomie encore une fois parce qu'il y a une usure qu'il n'y a pas une usure os-contre-os qu'en intra-articulaire il ne se passe pas grand chose je crois que ce patient en plus avait une ostéochondrite qu'on voit sur la surface artilagineuse elle n'est pas très belle et on lui a fait une ostéotomie de 10 degrés et le patient est assez satisfait parce qu'on a déchargé ce compartiment interne qui souffrait avec une ostéotomie simple on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure ici là vous voyez c'est un monsieur qui a au moins un double varus si ce n'est un triple varus la ligne de Mikulic qui passe à l'extérieur du genou rappelez-vous que ça c'est pas bon si elle passe vraiment à l'extérieur du genou soit il y a une déformation fémorale soit il y a une déformation artilent articulaire mais il est extrêmement rare sauf dans les bouloutes d'avoir des déformations tibiales suffisamment importantes pour que la ligne elle passe à l'extérieur du genou et donc là si on fait notre mesure on veut passer dans les piles on se retrouve avec une correction vous voyez de 18,4 degrés ce qui correspond à une ouverture de 20,40 il doit y avoir un varus peut-être de 7 ou 8 degrés et qu'on va lui en coller plus 20 pour satisfaire à la logique encore une fois de la correction selon la coura c'est-à-dire une correction d'un os unique chez ce monsieur très probablement vu la forme de son fémur il y a un varus fémoral il y a un varus intra-articulaire et chez ce monsieur très probablement en disséquant vraiment bien les lésions vous verrez qu'il a 7 degrés de varus dans le tibia 7 dans l'articulation et probablement 5 ou 6 dans le fémur donc se discutent les stratégies stratégie 1 PTG simple on réaxe ou on laisse un petit peu de varus on fait un encinématique si vous voulez mais en tout cas c'est la stratégie qui aura le plus d'efficacité peut-être qu'à 50 ans c'est un peu gêne puque là vraiment on est en dehors des clous il y a une séquelle on voit la séquelle d'un LCA donc on peut se poser la question de l'intégrité du LCA il y a un varus un métaphysiaire tibia à l'effet moral qui sont importants que la puque ne pourra pas redresser donc on va le laisser avec ces 18 degrés de varus ou presque en imaginant qu'on puisse en récupérer 5 ou 6 dans la puque on va le laisser avec 12-13 degrés donc se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour ce monsieur une ostéotomie biplanaire bifocale peut-être corriger un peu de varus dans le tibia un peu de varus dans le fémur en essayant de bien analyser son angle de GNCA et de récupérer de voir si c'est réductible et voir ce qu'on peut récupérer en valgus pour voir si ça va se réaxer un petit peu mais encore une fois chez ce monsieur l'ostéotomie tibial isolée ou la puque sont deux très mauvaises stratégies parce qu'elles vont créer un tibia très anormal et elles vont échouer parce qu'on va laisser beaucoup de varus les messages pour la maison rappelez-vous que peu importe la façon dont vous planifiez et les guides de coupe la navigation peu importe ce que vous ferez tout ça va guider que votre main votre tête elle ne va jamais être guidée donc planifier c'est connaître toutes ces bases j'espère que les choses sont un peu plus évidentes ou un peu plus simples après ce débat ne vous fiez pas au guide de coupe sur mesure fiez-vous à vous et demandez un guide de coupe sur mesure adapté à la correction que vous avez choisi ou ne vous fiez pas à votre guide de coupe sur mesure et faites une correction en enlevé moi j'ai fait beaucoup de guides de coupe sur mesure maintenant je ne fais plus qu'une chirurgie sur deux avec un guide de coupe sur mesure parce que premièrement je pense que ce n'est pas rendre service à la société Newclip que de faire toute mes ostéotomie simple avec un guide de coupe parce que sinon ils ne s'en sortiraient pas et deuxièmement ça me permet de faire des chirurgies hypercutanées ou presque avec des incisions de 3-4 cm maximum pour faire ces ouvertures tibiales ou ces fermetures fémorales et que ça avec un guide de coupe c'est techniquement aujourd'hui pas possible c'est très simple à utiliser alors on a publié des tonnes de papiers sur le sujet je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui de vous prouver que ça marche ou que ça ne marche pas je pense que c'est chirurgien indépendant pour moi vraiment le message c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous avez commencé à utiliser des guides de coupe sur mesure vous allez vouloir les utiliser à toutes les sauces l'ostéotomie plus LCH chirurgie compliquée et vous reviendrez en arrière pour les cas simples parce que vous direz finalement j'ai acquis une expérience suffisante pour le faire à main levée et ça se passe très bien c'est économique sur le plan temporel parce que moi maintenant une ostéotomie c'est entre 30 et 35 minutes en me faisant bien chier à mettre les carters derrière à ouvrir etc il y a des doucements mais si on regarde en arrière ce qu'on a fait les ostéotomies c'était une heure dans des conditions pas toujours bonnes il y avait des états pas toujours bons maintenant ces vides de coupe nous ont permis d'améliorer notre façon de fonctionner et je pense qu'on arrive à des simplifications de plus en plus drastiques de notre façon de travailler avec ces vides de coupe poussant et vraiment aujourd'hui on a une maîtrise de l'ostéotomie qu'on n'avait pas il y a 4-5 ans quand on a commencé à les utiliser c'est un instrument qui est chirurgien spécifique désolé pour le S là vous avez quelques exemples des pires de l'année dernière je crois avec une pente inverse et une séquelle de dysplasie tibiale proximale des élevations du plateau ça c'est une shiba partielle alors celle-là je crois que c'est Pascal Maman qui l'a fait à l'hôpital mais c'est une shiba partielle on n'a relevé qu'une partie du plateau tibial interne là vous avez une ostéotomie sur une fracture également de pétotibiale proximale ça c'est une dérotation ça c'est un blount ça c'est une dérotation de tibiale que j'ai faite il n'y a pas si longtemps et ça c'est une greffe méniscale plus ostéotomie avec les tunnels de la greffe méniscale on peut bien sûr imaginer si je le serre de la même façon qui sont planifiés dans mon guide de coupe pour éviter que je touche mes vis pour vous montrer à quel point ça peut aller dans la complexité là c'est une shiba que j'ai faite l'année dernière donc les ostéotomies de shiba c'est une ostéotomie où on ne relève qu'une partie du tibia on vient cliver le tibia en deux parties c'était sur un blount chez un petit syrien on vient complètement couper le tibia en deux il y a un moment où le tibia proxima ne tient plus le tibia proxima 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 et à la fin on vient combler alors on a laissé un peu de varus pour ne pas trop le déformer je crois qu'il y avait 35 de vêtements de correction à faire et on a essayé de faire au mieux en bilatéral en plus pour que ça se passe bien pour ce jeune homme qui a repris la marche j'ai des vidéos qui traînent qui a repris la marche qui a repris une vie normale 6 mois après la chirurgie qu'il a voulu bilatéral et on entend des papiers voilà je suis sûr que ce soit le sujet du jour de vous dire qu'il y a plein de papiers à lire mais en tout cas voilà ce que je voulais vous raconter sur l'histoire de l'ostéotomie en tout cas mon histoire ces 5 dernières années de comment je l'ai appris et comment je la pratique aujourd'hui je suis ouvert maintenant à vos questions et comment je l'ai appris